... Alors, on a quelques minutes pour échanger. Donc, ceux qui voudraient prendre la parole, y compris d'ailleurs ceux qui l'ont fait au nom de leur groupe, je voudrais simplement parler une minute, comme ça on a des échanges, de rester là où vous êtes. Oui, Jacqueline Rousseau. Je propose que cet échange se fasse assez courtement. Oui, tout à fait. Merci à tous. Je ne vais pas répéter, c'était passionnant. Mais moi, je vous ai posé une question très concrète. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais je voudrais que vous y réfléchissiez, si vous ne pouvez pas donner au moins des éléments de réponse maintenant. Le point essentiel, et on l'a dit et relevé, c'est la formation au-delà des budgets et de tout ce qui a été dit. Parce que tous les intervenants en ont parlé, à tous les niveaux, tant les médecins, le personnel soignant, que les gens qui s'occupent de maisons de repos et de soins. Alors, on sait qu'il faut du temps pour changer les programmes de formation en médecine, les infirmiers, les kinés, les s'il est là. Et donc, je me dis, est-ce que dans l'urgence, et en attendant le nombre d'années qu'il faudra, sauf peut-être pour les infirmières s'il y a une urgence d'ici le mois de janvier, pour insuffler dans les différents programmes d'études ou de formation, celles qu'il faut au niveau des soins palliatifs, je me demande s'il serait possible de mettre sur pied un module formation soins palliatifs, auquel accèderaient celles et ceux qui seront en contact avec cette problématique et qui serait une espèce de module de base où on parlerait aussi bien d'aspects médicaux que d'aspects psychologiques que d'aspects de gestion. Et est-ce que ça vous semble réaliste et que les personnes qui seront en contact avec cette problématique puissent aller suivre ce module qui, me semble-t-il, pourrait être mis sur pied de façon peu coûteuse, rapide et souple. Et évidemment, ça ne fera pas certainement la formation idéale, mais qui est au moins quelque chose de structuré et qui peut évoluer au fil du temps et qu'on pourrait, encore une fois, mettre sur pied rapidement, en dehors de tout. Voilà, voilà ma question. Merci. Merci Jacqueline. Oui, vous poussez sur le bouton. Attendez, sur le micro. Voilà, merci. J'entends parler de formation, j'entends parler de sensibilisation. Je les entends vis-à-vis d'un groupe professionnel particulier, les médecins et les médecins généralistes. Je crois qu'à politique inchangée, ce qui va se passer dans la région bruxelloise et encore plus que dans la région Wallonne, c'est que dans 15 ans, un médecin généraliste sur deux aura disparu. Il n'y en aura plus que la moitié. Alors, je pense que c'est une politique inchangée et que dans les prochaines années, les étudiants en médecine, notamment, se battent actuellement très fort pour qu'on réélève la démographie de ce secteur professionnel comme d'autres. Mais je crois qu'il faut le faire. Et je dirais, je vais être un peu polémique, je peux laisser un homme libre, il me semble que dans ce domaine, madame Maggie de Bloch, une consoeur brillante des Bloch, et disons que la relation entre le fédéral et le communautaire, puisque le plan est un communautaire, est vraiment, et l'ensemble des professionnels qui travaillent sur cette question, ça ne marche pas du tout. Merci, excusez-moi. Merci, vous vouliez aussi réagir. Oui, donc je voulais réagir à propos de ces fameuses formations qualifiantes. Elles existent. On a un nouveau référentiel depuis deux ans. et le paradoxe, c'est qu'on n'a pas mis de jour de stage. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de stage. C'est invraisemblable. Ce n'est pas un lieu. Et donc, voilà, et c'est un programme qui a été réformé il y a deux ans. D'autre part, c'est vrai, comme Isabelle Cartier le disait, le principal frein à la formation continuée, ce n'est pas l'argent, parce qu'une formation continuée 250 heures coûte aujourd'hui environ 250 euros. Pour une institution, ce n'est quand même pas le bout du monde. Et d'autre part, c'est plutôt comment on va mettre à disposition, comment on va laisser partir ces travailleurs. Voilà, donc on a des freins, je l'ai dit de l'heure, institutionnels. Et surtout, je pense qu'on est très soucieux de garder son personnel, parce que ce n'est pas si simple, notamment dans certains secteurs, de garder ce personnel. Il y a une fluidité du personnel qui est extrêmement importante. Je pense que je dois répondre à M. Utili au sujet de sa critique au sujet de la pénurie de médecins généralistes. C'est vrai, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on l'annonce. Depuis 2008, j'ai réclame sans succès à Mme Onkelings quand elle était ministre de la Santé un cadastre de l'activité des médecins et il n'y a pas eu moyen de la voir. Alors, on savait de par beaucoup de professionnels dans les soins de santé, notamment dans l'école de santé publique, et en particulier avec le professeur Alain de Ouévert à l'école de santé publique à l'ULB, il y avait toutes les normes et toutes les courbes dues à la féminisation de la profession, dues à le changement de mode de vie, même de la part des hommes, et des hommes, donc il n'y a pas, etc. On savait où on allait. Alors, dans l'immédiat, je pense qu'on va pouvoir bénéficier de ce tsunami d'étudiants que nous avons en médecine maintenant et dont personne ne parle, et pour lesquels nous aurons un gros, gros problème de formation. Et je reviens à la formation. En 2018, il y aura une double cohorte. On n'aura pas un double... On n'aura pas deux fois plus de services de stage, et on n'aura pas deux fois plus de maîtres de stage. Je suis inquiet quant à la qualité. Mais pour ce qui est du nombre, il n'y a pas de souci à se faire pour les années qui viennent, parce que l'inquiétude, c'est par la suite. Et moi, je crois que, comme on va avoir un cadastre, on a une première épure que Mme de Bloch a annoncée, mais c'est une épure, ce n'est pas là-dessus qu'on peut tirer déjà des conclusions. On va pouvoir, je pense, faire une projection sur le futur et réadapter alors les numéros inamés. Je ne veux pas accepter un discours catastrophique alors que nous avons pour l'instant dans nos universités, dans l'université francophone, un nombre très, très important d'étudiants et pour lesquels se pose surtout comment va-t-on bien les former comme futur médecin ? Merci, Jacques. Oui. Oui. Merci de me donner la parole, Mme la Présidente. Ma question s'adressait plutôt aux politiques ici présents ce matin, ce midi. Les acteurs de terrain ont manifesté aujourd'hui le fait qu'ils étaient, par la force des choses, débordés par les activités qu'ils déploient dans le secteur des soins palliatifs. Et donc, je me rends compte de la position centrale qu'occupe aujourd'hui la Fédération bruxelloise des soins palliatifs en tant qu'interlocuteur ou interlocutrice des pouvoirs publics et du politique. Dans la mesure où, on l'a dit, certains orateurs l'ont souligné, nous sommes en début de phase de la mise en place de la sixième réforme de l'État. Certains orateurs politiques ont souligné le fait que le plan santé était en train de se mettre en place. Et donc, évidemment, que l'interlocuteur que constitue la Fédération va être central dans la mise au point du plan de santé dans le domaine qui est le sien. Mais le problème qui est aujourd'hui important, je pense, pour cette Fédération, c'est qu'elle est d'abord toute jeune et, deux, qu'elle est surtout notoirement sous-financée par rapport à la Flandre, par rapport à la Wallonie, et que, donc, évidemment, toutes ces missions que le politique, très noblement, s'apprête à lui dédicacer, ne sont absolument pas possibles à mettre en œuvre avec le mi-temps professionnel qu'il aurait dévolu dans le cadre du subside qu'ils reçoivent actuellement de la COCOF. Et donc, si je puis, aujourd'hui, plaider en faveur du développement du rôle de la Fédération, c'est aussi vous demander, tous partis confondus, de prendre en charge le financement correct de cette Fédération pour qu'elle puisse jouer à plein le rôle que vous souhaitez lui développer. Merci beaucoup. Je pense que le message est très clair, qu'il avait été bien entendu. Je remercie d'ailleurs le cabinet de la ministre d'avoir été là du début à la fin. Donc, je pense que... Voilà. Gisèle Mandela ? Merci, Madame la Présidente. En effet, j'entends bien les préoccupations de M. Verzin par rapport à cela, par rapport au fait de cette collaboration, de cette participation de la Fédé et les manques de moyens. Mais le plan santé que le ministre Gozoin est en train de mettre en place, en tout cas sur lequel il est en train de travailler, il met une priorité sur le soin palliatif. Donc, je pense que c'est avec la Fédération d'apporter aussi leurs besoins pour pouvoir faire en sorte que ces plans soient un plan qui soit réellement adapté aux besoins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un problème sûrement des sous-financements, comme partout ailleurs, dans tous les domaines. Mais, comme je vous le dis, je voulais vous garantir que... Je crois qu'on a eu... Le cabinet de Mme Jodogne a eu à rencontrer la Fédération pour pouvoir débattre de ces questions. Donc, il y a une écoute par rapport à cela. Et au niveau du cabinet du ministre Gozoin, je peux vous assurer que la question est primordiale et donc elle va être débattue avec le responsable de la Fédération. Merci. J'avais vu encore une main. Quatrième mot. Oui, c'était en réaction à l'échange entre M. Thiry et M. Brochi. Tout d'abord, rectifier une idée qui n'est pas correcte. Le dossier du contingentement de l'offre médicale, c'est un dossier complexe qui court, M. Brochi, vous savez bien, depuis 1996, si je ne me trompe pas. Et c'est un dossier éminemment communautaire, clairement. Donc, on a un paysage des soins si on parle de l'échelonnement première ligne, deuxième ligne, qui est complètement différent en Flandre de ce qu'il est à Bruxelles et en Wallonie. Et là réside fondamentalement une difficulté majeure dans l'adoption des quotas et sous-quotas qui vont être favorables à une région ou à l'autre. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une situation tout à fait paradoxale où Mme Ockelings, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait évoluer le cadastre parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1996 et 2002, on avait un cadastre qui était totalement faux et sur base duquel, pardon, on a pris toute une série de décisions et on a limité drastiquement l'accès aux études. Donc, aujourd'hui, la pyramide des âges en Wallonie et à Bruxelles montre que dans 5 à 10 ans, on a la moitié de notre corps de médecins généralistes qui quittent la profession. On n'a pas du tout l'entrée suffisante. Et pourquoi on n'a pas l'entrée suffisante ? Ça, c'est une question qui est vraiment très intéressante. C'est que malheureusement, malgré toutes les déclarations et tous les plans qu'on a mis en place jusqu'ici, la médecine générale n'attire pas suffisamment les étudiants parce qu'on a des sous-quotas qui sont là et qui sont pour la médecine générale comme pour une série d'autres qualifications des sous-quotas à atteindre minimaux. Donc, normalement, on aurait un nombre minimal d'étudiants qui feraient ces spécialités-là et on ne les atteint pas. Et donc là, on touche à des éléments qui sont bien plus dramatiques et importants qui sont dans notre société aujourd'hui. Comment est-ce qu'on envisage encore l'existence de la première ligne ? Donc, ça, c'est une vraie question pour vous. Alors, je terminerai... Ah oui, je vous donne... Vous savez, je vais donner à notre intervenant le dernier mot. Je prends encore deux paroles, Paul Galland et... Je voudrais juste... Et vous, le dernier mot. Voilà. Vas-y, Paul. Donc, on a en région rousseloise un observatoire de la santé et du social dont c'est la mission légale et c'est pour ça qu'il a des subsides et une équipe de bien voir, de suivre l'évolution de l'offre et des besoins et de transformer ces données épidémiologiques et de santé publique en aide à la décision politique des décideurs et en information aux acteurs de terrain. Je voulais savoir si la fédération... quelle est la coopération actuelle et si les élus veillent ou peuvent veiller à ce qu'il y ait bien un chapitre particulier dans les rapports de l'Observatoire en santé publique sur cette adéquation ou non et comment l'ajuster entre offre et besoin en soins palliatifs. Et je vais... Il est coupé. À l'intervention de Mme Mourine, M. Brocci, c'est que ce qui vous préoccupe comme courbe en tout cas de vieillissement de la population médicale aussi, nous subissons, nous les médecins palliatifs, la même courbe d'inquiétude et nous n'avons pas non plus de jeunes qui nous rejoignent parce qu'effectivement, suite à probablement cette difficulté d'évaluation du cadastre, le nombre de médecins de famille aussi qui est impliqué au sein des soins palliatifs, on a une grande difficulté de reconnaissance mais aussi une inquiétude par rapport au devenir de notre travail et comment vont se gérer les soins palliatifs effectivement dans la dizaine d'années à venir, qui prendra le relais après nous ? C'est, je pense, les mêmes questions par rapport à la médecine de famille. Merci beaucoup. Merci.